Jünger, vous racontez dans votre journal parisien, tenu sous l'occupation, que vous avez commencé à lire la Bible en septembre 1941 et que vous l'avez lue d'un bout à l'autre et vous avez achevé cette lecture en mai 1944. Pourquoi avez-vous lu la Bible à Paris à cette époque ? Vous savez, quand les conditions deviennent plus dangereuses, on cherche du secours et les choses de la politique et même de la littérature ne peuvent pas vous sécourer en telle mesure que la lecture de la Bible ou aussi du courant des choses religieuses est-ce qu'il faut ? Alors, on voit très bien que vous êtes un esthète. Vous racontez que vous lisez beaucoup, j'ai une énumération, vous lisez des livres de Gilles, d'Anatole France, de Giono, de Huysmans, des Goncourt, de Dumas, de Monterland, de Léon Blois, beaucoup de Léon Blois, évidemment en langue française. Vous faites collection d'autographes, vous achetez les éditions originales, vous allez sur la tombe des écrivains français qui sont enterrés à Paris, etc. Vous êtes un esthète. Mais comment peut-on être un esthète alors qu'on a sur le dos un uniforme et puis qu'autour de vous, c'est la peur, c'est la violence, c'est la délation ? Le mot esthète ne suffit peut-être pas complètement. En allemand, on peut dire un mousse schoemensch, ça veut dire un poète. Alors, ces deux choses sont à réunir. Vous dites ceci dans votre journal, plus sacré encore que la vie de l'homme doit nous être sa dignité. Mais à cette époque-là, il n'y avait plus rien de sacré, ni la vie, ni la dignité. Comment ? Oh, quant à la dignité, vous pouvez toujours être en garde pour la tenir. C'était naturellement dans les temps du baroque, pendant les guerres de l'année 14 ou plus avant, c'était plus léger qu'aujourd'hui. C'est une guerre effroyable. Oui, quand la haine s'accroît tellement, mais il faut toujours combattre aussi contre ces sentiments de la haine. Mais vous arriviez à lutter contre ce sentiment de haine, à conserver votre dignité ? Je crois que j'ai même réussi. Réussi.